La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Vous confirmez que parmi les manifestants hier et moi, il a été tué pour quoi ? Et avec quoi ? Pour moi, il a été tué pour cause des balles d'un petit pas. Et il est où ? Il est dans la maison de la part à l'antique du Mali-Mont. Merci. Il y a quoi ? Sasa, Dada, excusez-moi, Dada. Où est-ce que tu as dit ? Mais Dja, je n'ai pas une vision. Je n'ai pas une vision. Une vision avec elle-même. Elle est quoi ? Dada, je n'ai pas une vision, mais je n'ai pas une vision. Sous-titrage Société Radio-Canada. ou pas ou pas c'est de quoi nós fésitements dans les photos pour moi comme tu nous as dit qu'elle a un policier qu'elle a même la prison donc vous allez me revoir je ne peux pas me менé je ne peux pas prendre tout le monde les pertes sont passés je ne peux pas penser tu ne peux pas essayer s'il te plait le moured tu n'as pas besoin tu ne peux pas m'amener tu ne peux pas te faire je ne peux pas te faire si tu n'as pas souffert Cette sonore a parfois perdu Nova Scotia Nos postures l'accions à ma police J'applique mes mogle Chez les processions à street mais aussi toujours Vous ne verzwal 청fait il est toujours un mouvement de sangue il est toujours qui avait raison avec les étudiants il est toujours comme ça c'est une partie de la villa une fois plus arreguée nous avons mis lourds vous êtes tous les amis je pense qu'il est toujours pour vous Monsieur le journaliste, nous sommes venus nous rendre compte que cette situation a débuté à partir d'hier matin. Il y a un groupe d'hommes qui sont venus de Bohénie, qui sont descendus tout au long de la route, jetant des pierres et qu'on se soit perturbé la situation et le climat hier. Maintenant, ce matin, je me suis rendu compte qu'il faut descendre sur le terrain, voir ce qui se passe en réalité. Je suis arrivé avec la police, à l'occurrence le commandant de la ville, pour se rendre compte et faire l'état du lieu sur place. Je me raconte qu'il y a un véhicule de la police, un véhicule privé de la police, incenduillé. Je me raconte qu'il y a un groupe d'hommes qui sont en train de détruire les maisons des individus, des individus, soit en disant appartenant à un groupe ethnique et l'autre qui soit en disant victime d'autres ethnies. Alors je me dis, cette situation risque d'embraler la province. C'est ainsi que j'appelle donc l'autorité d'intervenir le plus possible parce que cette situation risque d'aller plus loin et d'amener la ville dans une situation qui va risquer d'aller au-delà de ce que les gens sont en train de voir. Une jeep de la police congolaise brûlée par les manifestants, on signale également quatre morts. Pour vous, ça vaut-il quoi avec tous ces conflits ? Eh oui, les morts, effectivement on a appris qu'il y a eu mort d'hommes. Mais je me dis, cette situation, j'en appelle donc l'autorité pour qu'ils interviennent le plus tôt possible. Parce que c'est à risque d'embraler toute la ville et amener plus les dégâts que nous observons, d'aller au-delà de ça. Et donc c'est pourquoi je suis là, pour interpeller l'autorité, d'intervenir le plus tôt possible et renforcer également la police. La police qui est en train de circuler avec une jupe privée, vous voyez ce que ça fait. Et la jupe en question est brûlée. Et donc il faut renforcer aussi l'équipement de la police nationale. Mais est-ce que les manifestants, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils ont leur droit de manifester parce qu'ils réclament leur parcelle qu'ils ont équipé pendant plus de dix ans maintenant ? Il voit un groupe d'hommes qui viennent pour les déguerter. Est-ce que pour vous, ça ne vous interpelle pas quelque chose là ? Monsieur le journaliste, vous savez que la loi foncière règle ce problème. Il se fait que dans ce terrain, il y a le premier propriétaire qui n'était pas sur place. Il y a aussi un groupe d'hommes qui se sont permis de donner menace cette terre à un autre groupe d'hommes. C'est ce qui amène le conflit. Le premier occupant qui est encore là, il y a aussi les secondes occupants qui viennent menacer la terre. Maintenant, la justice a fait son travail, il a ramené maintenant au premier propriétaire le droit de son propriété. Pendant plus de dix ans ? Voilà. Et donc, c'est ça. C'est ça le problème. Et donc, il faut l'autorité qui a, dans ses attributions, les affaires foncières, puissent être interpellées. Maintenant, les activités socio-économiques sont déjà paralysées. Aucun élève qui part encore à l'école et dans ce territoire, est-ce que vous ne voyez pas que ça va même jouer sur l'aspect économique, voire aussi l'aspect éducationnel des enfants de ce territoire ? Oui, c'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la population, de ne pas aller au-delà, de ne pas vraiment paralyser toutes ces activités. C'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la population, d'être calme et d'attendre jusqu'à ce que l'autorité vienne pour établir l'ordre et aussi voir qui a fait quoi, qui a fait quoi pour que les responsabilités soient établies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour bénéficier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti.